Et que l'église dise Amen. J'accueille tout le monde à la formation des ouvriers ce soir au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour la formation des ouvriers. Merci pour tous les ouvriers de part à notre nation, tous les ouvriers de part à toute l'Afrique et au-delà. Merci pour la connexion que nous avons avec toi ce soir unie dans ta parole. Nous demandons que tu parles à chacun par ta parole au nom de Jésus Christ. Fortifie ton peuple. Aide-nous Seigneur afin d'avancer dans l'oeuvre que tu as remise dans notre main au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes aux actes des apôtres au chapitre 2. Déjà vous connaissez mais je veux vous rappeler que déjà lors de notre étude de cellules ici. Dans ce tiré du acte 2. Et nous avons lu du verset 37 au verset 40. Nous allons examiner ces versets mais d'une autre perspective. Acte des apôtres au chapitre 2 verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre l'a dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Nous allons lire 41 et 42. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et dans ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus Christ. Comme nous voyons ces versets, nous traitons du sujet, la première croisade pentecostale. La première croisade pentecostale. Comme on voit ce chapitre, cela parle du jour de la Pentecôte. Et cela nous fait dire que plusieurs se sont rassemblés de divers lieux, de diverses nations. Et le chapitre nous dit de leur lieu de provenance. Parce qu'il y avait une fête des Juifs appelée la Pentecôte. Au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et le Saint-Esprit était descendu sur eux. Verset 5. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. En pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ils venaient de diverses nations pour assister au programme à la fête de la Pentecôte. Et maintenant, au bruit qui eut lieu, et que le bruit était parvenu partout, le Saint-Esprit était descendu. La puissance des six des produits sont arrivés, ce qui a uni les gens. Et verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ? Il y avait une langue maternelle que tout le monde, une langue centrale que tout le monde comprenait. Et ces gens ont aussi leur langue. Mais en parlant en langue, leur parlent en langue, leur provenant de diverses langues, on dit qu'ils glorifiaient le Seigneur. Et verset 9 nous dit, Ceux qui partent, les gens de l'Anne, les Medes, les Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, même la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphilie, l'Egypte, le territoire de la Libye, voisine de Sirène. Et ceux qui sont venus de Rome, Juif et Procélite 11, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles, dans nos langues, dans nos dialectes, des merveilles de Dieu ? Comme je l'ai dit, vous allez voir tout le chapitre et cela vous donne l'événement qui était la première croisade pentecostale à Jérusalem. C'était à Jérusalem la plus grande ville de la nation. C'est la ville la plus peuplée dans la nation. C'est une ville historique. C'est également une ville religieuse de la nation. Et vous aurez appris qu'il y a une grande croisade ici devant nous. Et comme on voit, c'est notre habitude d'enseigner systématiquement. Et c'est venu au moment où Dieu veut qu'on tient la croisade. Et Dieu est un grand planificateur. Et si vous êtes d'accord, dites Amen. Nous avons une grande croisade ici à Lagos du 8 au 12 novembre. Et toute la vie profonde à Lagos ici. Et nous nous engageons à soutenir l'évangéliste qui viendra. Et tout le monde s'y engage. Il y a l'évangéliste Renan Bonquet et Daniel Colenda qui seront là. Et l'événement horario ici à Lagos et la vie profonde. soutient cela en pleinement. Vous ne serez pas laissé en arrière. Je ne serai pas laissé en arrière. Et déjà du premier, le premier jour, le 8 novembre, nous serons tous là. Oui, tout le monde sera là. Il y aura un arrangement de transport pour tout le monde. Et tous les membres de la vie profonde, dans tout l'état de Lagos, même dans les états avoisinants du Nigeria. Tous ceux qui m'entendent et qui sont proches du lieu. Et c'est tout près de Dias ici. C'était vraiment un lieu très merveilleux. Et Dieu merci, je serai là. Je dis Dieu merci, je serai là. Je veux une voix qui semble avoir le Saint-Esprit en elle. Que le Seigneur vous bénisse, vous y serez. Et les gens venaient de diverses nations, de diverses provinces. Et ils étaient arrivés de divers lieux. Les disciples étaient là, les apôtres étaient là. Ils attendaient et la prière pour le Saint-Esprit. Et en ce jour merveilleux, le jour a entendu et l'effusion du Saint-Esprit était descendue sur eux. Et voici, le jour est arrivé. Comme le jour est arrivé, l'Esprit de Dieu est venu sur des filles, sur des fils, sur des disciples, sur des serviteurs du Seigneur. Et puis le vent est arrivé. Et puis le feu aussi est venu avec un bruit, avec la lumière. Et c'était un grand réfléchissement pour eux. C'était un grand renouveau pour eux, avec le courage et la puissance, avec le courage et le zèle. Avec la pénétration, avec l'impact et la puissance ravivante du Saint-Esprit. Et commencer à parler en langue comme l'Esprit leur donnait. Et parler une langue qui unit les gens. Cela sert d'un agent de publicité. Comme la croisade s'annonce, déjà la publicité est en cours sur les sites, les réseaux sociaux, dans les médias. Et on voit la publicité partout. Voici la croisade qui s'annonce déjà. Et toutes les églises coopèrent. Et notre église aussi, nous coopérons ensemble pour la tenue de cette croisade. Comme les gens se rassemblent, Paul et Pierre, plutôt, s'élevaient, commençaient à leur parler. Et verset 14. Alors Pierre, se présentant avec la onze, élevaient la voix et leur parlant en septembre. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Il commençait à leur parler. Et il élevait sa voix et la parole est sortie avec puissance à ses jambes. Et il commence, et il a continué en verset 37 après avoir entendu ce discours. Quand vous viendrez, vous viendrez là-bas avec votre invité. Nous avons distribué la carte de Opération André. Et nous avons sur la carte 1, 2, 3, 4, 10. Et qui sont des espaces alloués pour mettre le nom des gens, disons le nom et l'heure, disons les coordonnées des invités. Et quand on aura rempli cette carte ou cette fiche, Et ces noms seront envoyés aux gens qui sont préposés pour saisir ces noms dans l'ordi Et leur envoyer des SMS au moment dit, avant le jour J. Et qu'on puisse également aussi prier pour eux. Et ces gens ont continué à s'inscrire. Et on envoie cela. Et leur nom est déjà saisi, fixé. Et ceci doit être fait au moment systématique. Le Saint-Esprit a fait ceci. Les gens sont arrivés. Ils ont entendu la parole de Dieu. Ils étaient convaincus de leur péché. Il y aurait la conviction de péché dans l'ère à la croisade. Les gens étaient convertis. Les gens seront convertis à la croisade. La grande puissance de Dieu était descendue sur eux. Et on nous a dit, combien de personnes ont donné leur vie au Seigneur? Combien de personnes ont donné leur vie au Seigneur? Combien de disciples attendaient-ils à la chambre haute qui ont le Saint-Esprit descendu sur eux? 120 personnes. Ouais. 3000 personnes. Cela veut dire que, Vincent, comme on parle du suivi, si ces gens-là, qui sont 120, doivent faire le suivi, cela veut dire qu'une personne doit faire le suivi de 25 personnes. Une personne doit suivre 25 personnes. S'il devait les fixer, les établir dans diverses églises locales, voyez, c'était 12 apôtres, dont on doit avoir 250. C'est-à-dire que dans chaque église, si chaque apôtre doit diriger une église locale, et l'église doit croître de 250 convertis, il faut les baptiser, il faut les former, il y aura une grande œuvre après la croisade. Donc, après cette croisade, il y aura le suivi. Vous allez vous y engager, des églises seront implantées à cause de cette croisade, et les disciples viendront à cause de la croisade. Ce n'est pas l'heure pour que quelqu'un se mette de côté, que je vais en congé. Je voudrais visiter ceci et cela, ce parlement de voyager. Tout le monde après la croisade et après que le suivi est fait, vous pouvez voyager. Mais vous devez prendre la permission avant de quitter, mais ce n'est pas l'heure de quitter. Mais à ce temps, tout le monde doit s'y engager, tout le monde doit s'y engager. Est-ce que je parle aux gens enthousiastes? Mais est-ce que vous allez vous y engager? Est-ce que vous allez vous y impliquer? Vous serez là au nom de Jésus-Christ. Voyons ce qu'il faut faire. Et voyons ce qui se passe ici, selon ce chapitre de la parole. Nous voyons la première croisade pentecostale. Nous allons voir trois points. La puissante proclamation avec le feu convaincant. La puissante proclamation avec le feu convaincant. Deuxième point. La pentecôte promise pour les disciples de Christ. La pentecôte promise pour les disciples de Christ. Troisième point. La préservation appropriée pour le fruit de la croisade. La préservation appropriée pour le fruit de la croisade. Premier point. Quel est le premier point là-bas? Je vous attends. Un, deux, trois. Dites-moi le premier point. La puissante proclamation avec le feu convaincant. Voyons ce qui leur était arrivé. Lorsque le Saint-Esprit était descendu sur eux, c'était descendu avec puissance et feu. Chapitre 2, verset 1. Le dieu de la pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent tempétueux. Et ils remplaient toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et nous parlons de la proclamation, verset 14. Voici la proclamation. Alors Pierre se présentant avec les onzes. Lorsqu'un évangéliste va parler, deux évangélistes ne peuvent pas parler en même temps. On rassemble les gens, nous invitons les gens. Et voici maintenant l'évangéliste Pierre, l'apôtre Pierre. Et que Pierre se présentant avec les onzes. élevant la voix et leur parlant en ces thèmes. Hommes juifs, hommes de la Judée, évoquiez tous. Évoquiez tous qui séjournaient à Jérusalem. Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Comme il leur a parlé, il a parlé de Christ. Il a parlé de la vie de Christ. Il a parlé de la puissance de Christ. Il a parlé de la mort de Christ. Il a parlé de sa résurrection. Comme nous parlons de l'évangile. Et comme cette croisade vient, la grande croisade de l'évangile. Quand nous prêchons l'évangile, nous parlons de Christ. Il est le sauveur, nous parlons de Christ. Qui est mort à la croix du calvaire. Nous parlons de Christ qui est ensevelie après sa mort. Il est ressuscité pour notre justification. Et Pierre a tout parcouru. Mais il était très clair qu'il leur a joité. Et le message était poignant. Le message était puissant. Et à la fin du message, voire le verset 37. Après avoir entendu ce discours, la parole convaincante suivie de la puissance. Ils eurent le corps vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Hommes, frères, que ferons-nous? Je veux que vous compreniez que quand le Saint-Esprit vient, il vient avec le feu et la puissance. Avec le feu et la puissance. Voilà la promesse que le Seigneur a donnée. Et la même puissance est disponible pour vous. Le même feu est disponible pour vous. Et on va à Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas dit de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Moi, je vous dis que vous avez rempli du Saint-Esprit. Il faut que ce feu, cette puissance, soit en vous. Il faut qu'il ait le feu du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous lisons acte 2. En acte 2. Et si vous mettez une bouilloire d'eau au feu, l'eau doit bouillir. Il faut clair la chaleur. Il faut clair la vapeur. C'est ce que le Seigneur a fait pour eux. Ceux qui étaient timides. Ceux qui étaient silencieux. Ceux qui étaient peureux. Ceux qui étaient l'étagiques. Ceux qui niaient le Seigneur et le désavouaient. Mais la puissance est venue. La puissance viendra sur vous. Le feu est venu. Le feu viendra sur vous. Acte chapitre 2 verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparu. Vous n'allez pas rater votre portion. Vous n'allez pas rater votre partage. Comme vous irez dans la puissance du Saint-Esprit. Et vous faites partie de cette croisade. Le feu là va se répandre partout. Vous serez l'actu du Seigneur. Vous serez un tison de feu pour le Seigneur. Vous serez un gagneur d'âme enflammé pour le Seigneur au nom de Jésus. Au fait, le Seigneur a dit. Lorsqu'il donne la promesse du Saint-Esprit. En Jean 16, en Jean au chapitre 16 verset 7. Lorsqu'il leur donne la promesse du Saint-Esprit. Il a dit que quand ils parleront, il leur a la conviction. Il leur a la puissance du Saint-Esprit dans le coeur des gens à qui ils prêchent. En Jean 16 verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux, profitable, bénéfique. Que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il a quitté. Et il est parti. Et il vous a envoyé le Saint-Esprit. La puissance viendra dans votre vie. L'illumination viendra dans votre vie. La pénétration viendra dans votre vie. L'autorité, la conviction viendront sur votre vie au nom de Jésus de Christ. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Si vous prêchez dans la puissance du Saint-Esprit, les pécheurs qui entendent seront convaincus de leur péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Tous ceux qui n'ont pas cru, tous ceux qui ne sont pas sauvés, tous ceux qui ne sont pas convertis. Il y aura la conviction sur eux et dit, la justice est parce que je vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Et Jésus a continué à leur dire ce que le feu, ce que la puissance du Saint-Esprit fera dans leur vie. Comme il leur a parlé la parole de Dieu. Au fait que le Saint-Esprit vient sur vous, et que vous êtes ministre, et que vous êtes prédicateur, et que vous êtes gagneur d'âme, et que vous êtes dirigeant dans le royaume de Dieu, cela fait de vous une flamme de feu. En hébreu, je lis verset 1, chapitre 1, hébreu au chapitre 1, verset 7. De plus est dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Car quelqu'un prêche, et chaque fois il dort en prêchant, ce n'est pas la prédication avec le Saint-Esprit, quand quelqu'un prêche, et chaque fois il est doux, il n'est pas vivant, et son témoin, sa prédication n'est pas active, et il prêche dans la rue, tout ce qu'il dit, sa voix est molle, et les gens sont fatigués, et ça ce n'est pas prêché avec la puissance du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit vient sur vous, la puissance viendra sur votre vie, la conviction passe par la parole, le feu du Saint-Esprit passe par vous, cela fera brûler toutes les pailles dans l'assemblée avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a promis la puissance du Saint-Esprit, c'est pourquoi il nous donne le baptême, l'immersion, que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se viendra sur vous, et vous serez mes témoins, la puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, la conviction du Saint-Esprit, non seulement cela est pour les apôtres, mais c'est pour tout le monde, c'est pour vous, c'est pourquoi Pierre a dit aux gens, que repentez-vous, et vous serez baptisés pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, et puis il dit en acte 2, verset 9, que quand la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont de loin, en aussi grand nombre que le Saint-Esprit, je les appelle, vous allez recevoir, je dis vous allez recevoir, lorsque vous recevez, et que vous parlez, dans la puissance, dans le feu du Saint-Esprit, ce sera vu, ce sera visible, à cause de la conviction, qui vient sur la vie des gens, allons à Esaï 6, allons à Esaï 6, lorsque le feu vient, lorsque la puissance vient, et que le Seigneur vous envoie, le Seigneur envoie le précateur, voir ce qui va arriver, Esaï 6, verset 6, mais l'un des Séraphins volant vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel, avec des pincettes, et avait vissu une pierre ardente, ayant la chaleur, il en toucha ma bouche, et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié, pour Esaï, c'est la sanctification, je prie, que le Seigneur, sanctifie, toutes armes consacrées, au nom de Jésus-Christ, en purifiant leur corps, par la foi, il va purifier notre corps, il va s'y construire notre corps, il va purifier notre corps, et le feu qui entre, va brûler toutes choses inutiles, de notre vie, au nom de Jésus-Christ, et le feu est descendu, sur la vie, et sur les lèvres, des Saï, 8, j'entendis la voix, du Seigneur disant, qui avait réagé, et qui marchera pour nous, je répandis, tout le monde, 1, 2, 3, allons-y, me voici, envoie-moi, tout le monde, me voici, envoie-moi, encore, me voici, envoie-moi, me voici, envoie-moi, me comprenez, c'était après, que la puissance, était venue, après que le feu, était venu, après que, toutes les pailles, les choses inutiles, étaient brûlées, c'est après cela, qu'il a entendu la voix de Dieu, après que le feu de Dieu, est descendu sur votre âme, après que le feu, de Dieu, est descendu dans votre esprit, vous ne pouvez pas, gratter tel que vous êtes-il, vous allez vous lever, regardez la bouilloire, au feu, quand le feu, quand l'eau, la commence à bouillir, vous allez entendre, le bruit, de l'eau, la vapeur, va sortir, le couvercle, va s'enlever, tout ce qui, va fermer votre bouche, lorsque l'esprit de Dieu, entre en vous, la puissance, entre en vous, le feu, entre en vous, ce qui ferme, votre bouche, sera ôté, et vous allez parler, déclarer la parole de Dieu, nous allons déclarer, la parole de Dieu, avec puissance, au nom de Jésus Christ, Esaïe 64, verset 1, Esaïe 64, verset 1, Esaïe 64, dernier verset de 63, ô si tu déchirais les cieux, et si tu descends, la montagne s'ébranlera devant toi, verset 1, 604, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, quand l'esprit de Dieu vient sur vous, vous êtes totalement immergé, vous êtes totalement plongé dans le feu, dans la puissance du Seigneur, et vous êtes environné, de la puissance naturelle, de la puissance spirituelle, en vous, et il dit que, comme s'allume un feu de bois, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis, connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque le précateur a la puissance du Saint-Esprit, et qu'il prêche aux gens, les gens seront convaincus, il y aura le tremblement, il y aura la conviction, et les gens vont invoquer le nom du Seigneur, ils vont se mettre, à leur visage, disant, un pitié de nos Seigneurs, il y aura le pardon, il y aura le salut, il y aura la rétroaction, les rétrogrades vont revenir au Seigneur, et la puissance du Seigneur, va changer, transformer les vies, et cela va se passer, cela va se passer, au cours de la croisade de novembre, au nom de Jésus-Christ. Voyons, ce que la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on est rempli, baptisé du Saint-Esprit, lorsque la puissance est le feu, du Saint-Esprit sont sur vous, la parole que vous déclarez, ce que vous dites, ce que vous déclarez, l'évangile de la grâce, et l'évangile de Dieu, que vous proclamerez, voir ce que cela fait, en Jérémie 28, Jérémie, Jérémie 23, Jérémie 23, voyons, le verset 28, et verset 29, que le prophète, qui a un songe, raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole, rapporte fidèlement ma parole, y a-t-il quelqu'un à la parole de Dieu là-bas, y a-t-il quelqu'un qui est la parole de Dieu là-bas, y a-t-il quelqu'un qui est qui est la parole du salut, la parole de rétoration, la parole de foi, que vous pouvez prêcher aux gens, donc, et déclarer la parole là, à proclamer cela, rapporter cela fidèlement, et puissamment, avec le feu dans votre âme, pourquoi mêler la paille au fromage, dit l'éternel 29, ma parole n'était pas comme un feu, dit l'éternel, et comme un marteau, qui brise le roc, quand la parole vient de la bouche du précauteur, qui est baptisé du Saint-Esprit, quand la parole sort de celui qui a le feu, la puissance du Seigneur, cela va fondre le cœur en ducie, comme une scie, Jérémie 20, en Jérémie au chapitre 20, nous lésons le verset 9, Jérémie 20, verset 9, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur, comme un feu dévorant, comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes eaux, je m'efforce de le contenir, et je ne le puis, il y a des gens, ils disent qu'ils sont croyants, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils disent qu'ils sont ouvriers, quelque chose arrive, ils disent que moi je ne veux pas rester là-bas, je ne veux pas prêcher, je ne veux pas parler de cela à quelqu'un, je ne veux pas prêcher l'évangile, ils peuvent rester comme ça une semaine, rester comme ça un mois, rester-t-elle une en eux, et il n'y a pas une poussée en eux, il n'y a aucun feu en eux, il n'y a aucune pression en eux, il n'y a rien que la poussée, on doute, s'ils ont réellement ce qu'ils professent, Jérémie dit que quelque chose est arrivé, que les enfants d'Israël n'écoutent pas, ils sont à du signe, ils disent qu'il n'y a pas raison de prêcher, de préparer quelque chose pour eux, et ils disent, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, et ils disent, mais je ne pouvais pas rester comme ça, je ne pouvais pas me taire, parce qu'il y a quelque chose au-dedans de moi, quand l'écriture et l'esprit sont en vous, quand la parole et la puissance naturelle de Dieu demeurent en vous, vous ne serez pas silencieux, vous n'allez pas vous taire, je vois quelqu'un qui ne va pas se taire, quand vous allez prêcher la parole, vous allez déclarer la parole, que quelque chose qui se passe autour de vous, vous allez vous lever, vous voyez ce qu'il a dit, au milieu du verset 9, Vous allez prêcher la parole, et quand vous la prêchez, voyons les faits d'un acte 24, acte 24, acte 24, nous les avons versés, acte 24, acte 24, quelques jours après, Félix vint avec Drusil, sa femme, qui était juive, et fit appeler Paul, et l'entendit sur la foi en Christ, mais comme Paul discoursait, comme il proclamait, comme il déclarait, comme il mettait l'issue ligne, précède, sur précède, comme il parlait logiquement, comme Paul discoursait, sur la justice, sur la tempérance, et sur le jugement à venir, Félix a fait quoi? Félix effrayé, il ne pouvait plus être neutre, face à la parole, quand vous prêchez comme ça, vous prêchez intelligemment, vous prêchez logiquement, quand vous parlez, vous prêchez avec conviction et autorité, vous prêchez avec l'onction du Saint-Esprit, les gens vont se mettre à genoux, les gens vont tomber sur leur visage, les gens vont se mettre à debout, vont prier, convencer leur péché, sans repentir, venir au Seigneur, au nom de Jésus-Christ, à la croisade prochaine, c'est ce qui va se passer, vous allez le voir vous-même, vous allez le voir vous-même, et les gens qui viendront par la grâce de Dieu, vous ferez partie des moissonneurs, qui vont les amener au royaume, au nom de Jésus-Christ, oui, c'était une précaution fervente, et enflammée, c'est la précaution du Pentecôte, par Pierre, qui est puissante, qui est poignante, et qui est persuasive, une précaution d'objectif, une précaution qui est pénétrante, comme on voit l'acte des apôtres, à la première croisade, comme Pierre s'était présenté, il commençait à prêcher la parole de Dieu à ses gens, c'est ce qu'on appelle, la précaution de la Pentecôte, ce n'est pas une précaution qu'on prêche, et on dort, une précaution qu'on fait, et puis l'assemblée dort, on prêche, et les gens regardent, leur montre, quand est-ce qu'il va finir, quand est-ce qu'il va finir, on veut retourner à la maison, quelqu'un sort, quelqu'un parle à une autre personne, cette précaution, il ne peut pas faire cela, les yeux sont attentionnés, sont braqués sur Pierre, avec la puissance de la Pentecôte, c'était une puissante précaution, je prie que cela soit transféré, à vos vies au nom de Jésus-Christ, une précaution passionnée, je prie que la prochaine, lorsque vous vous mettez debout pour prêcher, que cela soit une précaution passionnée, au nom de Jésus-Christ, c'était une précaution poignante, c'est la poignante, c'est la poignante, c'est comme, vous percez quelqu'un, c'est comme vous donnez un coup de poing, à quelqu'un, parce que c'est poignant, c'est comme, une épée, qui perce la personne, qui aiguillonne la personne, je prie que vous-même, comme vous êtes affecté, telle la parole, si vous avez besoin de rétoration, vous serez rétoré, s'il vous faut être réveillé, vous serez réveillé, si vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit, vous brûlant, vous transformant, votre temps est venu pour le réveiller, cela va se passer sur vous, au nom de Jésus-Christ, comme un vent puissant, avec un buit clair venant du ciel, les croyant avec la langue, des flammes de feu, les gens sont poussés, jusqu'à dire, frères et sœurs, hommes et frères, que ferons-nous ? Leur réponse est simultanée, spontanée, même avant qu'ils soient appelés au salut, que nous voulions donner notre vie au Seigneur, tout ce qu'il faut faire, afin que nous puissions entrer dans le royaume, afin que nos péchés soient pardonnés, afin que nos vies soient transformées, leur réponse était spontanée, et leur réponse est très directe, que nous devons-nous faire ? Nous voulons donner notre vie au Seigneur, nous voulons avoir un changement de vie, nous voulons savoir où continuer après ce message, et si vous pouvez nous amener à un lieu, où on peut continuer d'entendre tel lieu, leur réponse est très urgente, et leur empressement est visible, est évident, quand la part de Dieu sort, ceux qui veulent venir au Seigneur, leur aptitude, l'empressement, est évident, leur repentance est authentique, Pierre a dit, repentez-vous, et soyez baptisés, pour la rémission de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit, ils se sont repentis, ils sont entrés, ils ne sont plus sortis, non seulement ça, leur conversion est claire, leur conversion est claire, et pourquoi c'est dit, que tous ces gens, 3000 personnes, ils sont venus connaître le Seigneur, et ils sont restés, dans la communion, ils sont restés dans la prière, ils sont restés, en étudiant la parole de Dieu, leur foi était réelle, et leur baptême d'eau, était approprié, leur communion, était authentique, leur communion, était authentique, allons au deuxième point maintenant, la Pentecôte promise, pour les disciples de Christ, la Pentecôte promise, pour les disciples de Christ, en acte 1 chapitre 2, acte 2, je lis le verset 38, et verset 39, après qu'ils, ont posé la question, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas l'autorité de Jésus-Christ, comment seront-vous baptisés, par l'autorité de Jésus-Christ, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, verset 38, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, vous avez sauvé, vous n'êtes pas arrêté là-bas, vous avez baptisé d'eau, vous n'êtes pas arrêté là-bas, vous êtes disciples, vous n'êtes pas arrêté là-bas, vous avez reçu l'enseignement, vous n'êtes pas arrêté là-bas, vous avez sanctifié, vous n'êtes pas arrêté là-bas, vous avez consacré au Seigneur, vous n'êtes pas arrêté là-bas, vous avez baptisé dans le Saint-Esprit, Afin que les apôtres Il leur faut 3 ans et demi Et après 3 ans Ils étaient sanctifiés Et ils continuaient de suivre Et après comment ils étaient baptisés Dans le sein d'esprit Vous ne devez pas attendre Pour être sauvés Pour être sanctifiés Pour être baptisés Vous ne devez pas attendre un long moment Vous ne devez pas passer un long moment Pour recevoir la puissance La puissance pour témoigner, pour prêcher Vous devez devenir un précateur vous-même Ces convertis qui vont entrer Vont bientôt devenir des ouvriers Donnez-moi un bon Amen Par la grâce de Dieu Je visite Plusieurs états Plusieurs villes, plusieurs régions Et on a vu Des convertis La fois passée Certains sont venus connaître le Seigneur Est-ce que vous savez que dans ce lieu Là-bas A la prochaine que j'ai été là-bas J'ai appris Que l'un d'eux Était déjà Devenu un interprète Pour des gens qui prêchaient l'évangile Parce qu'ils connaissaient Ils maîtrisent bien la langue là-bas Il était l'un des convertis Et beaucoup Maintenant Sont là aussi Et ils travaillent pour le Seigneur Si vous dites Qu'on était allé à la croisade Quelque part Plus de 2000 personnes Vont dominer Réter Et être intégrée à l'église Un autre Plus de 1000 personnes Intégrées à l'église Ils viennent à l'église Biblique Ils viennent au culte dominical Et si à la gosse Je crois Que des centaines Seront ajoutées A toute église locale Ajoutées A toute district Au nom de Jésus-Christ Voir la promesse ici Verset 39 Quand la promesse est pour vous La promesse est pour moi Je dis La promesse est pour moi Quand la promesse est pour vous Pour vos enfants Pour vos convertis Et pour tous ceux qui sont au milieu Au milieu des païens En aussi grand nombre Que le Seigneur notre Dieu les appellera La Pentecôte promise Pour les disciples de Christ Voir ce que le Seigneur nous a promis La promesse du Seigneur Pour tous ceux qui viennent Dans le royaume En Luc Voir Luc Au chapitre 3 Luc 4 Nous allons voir le verset 16 Qui dit Il leur dit à moi A tous Moi je vous baptise d'eau Mais il vient Celui qui est plus puissant que moi Je ne suis pas digne De délier la courroie De ses souliers Lui il vous baptisera de quoi Du Saint Esprit Et de feu Lui Dites-le cela Au revoir Il vous baptisera du Saint Esprit Et de feu Dites-le avec conviction Avec attente Lui il vous baptisera Du Saint Esprit Et de feu Vous voyez la promesse là-bas Et donc votre Pentecôte Est déjà venu La puissance est venue Le feu est venu C'est à vous de demander Et vous allez recevoir Au nom de Jésus Christ Luc 24 Luc 24 49 C'est promis A tous les disciples de Christ C'est promis A tous ceux qui croient Au Seigneur Jésus Christ Vous n'allez pas seulement Attendre L'expérience initiale Du salut Vous allez avancer Être convaincu Être sanctifié Vous allez avancer Pour avoir le baptême Du Saint Esprit Luc 24 49 Et voici J'enverrai sur vous Ce que mon Père a promis Vous êtes là Et voici J'enverrai sur vous Ce que mon Père a promis Ils vous envoient là Ce que le Père a promis Mais vous restez Dans la ville Jusqu'à ce que vous soyez Revertis de la puissance D'en haut Jusqu'à ce que vous soyez Revertis de quoi Dites-moi autrefois Revertis de la puissance D'en haut Comment cela peut se produire On va en Jean 7 Ouais Comment A quelles conditions Aurons-nous la puissance Quel sera l'état De notre cœur Notre espérance Si nous allons recevoir La puissance En Jean 7 Verset 37 Le dernier jour Le grand jour De la fête Jésus se tenait debout S'écria Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive Quelqu'un doit avoir soif Quelqu'un doit avoir faim Quelqu'un doit avoir le désir Quelqu'un doit avoir la passion Quelqu'un doit chercher Prêcher Je veux ceci Je veux le feu Je veux le vent Je le veux Je veux l'illumination Je veux ceci Je veux la pénétration De la parole de Dieu Je veux le zèle du Seigneur Je veux le feu Du saint De brûler à moi Je veux prêcher comme Pierre Je veux être comme Élie Je veux être comme l'apôtre Paul Je veux être comme Les gens Du temps passé Qui ont déclaré la parole de Dieu Avec courage Comme vous allez aller aux croisades Et Cette croisade De novembre Du 8 au 12 novembre Vous allez écouter la parole de Dieu Mais vous n'irez pas Comme précateur Mais vous irez comme ouvrier Vous irez comme conseiller Je veux dire Vous irez comme conseiller Mais vous devez aussi recevoir Il y aura La conférence Le matin Pour la conférence Oui Otez-tu Otez-tu De votre voix Du 8 Jusqu'à 11 Le matin Oui Il y aura l'enseignement Aux ouvriers Comment évangéliser Comment gagner des armes Comment avoir le feu en eux Comment avoir la puissance du Saint-Denis En eux Vous serez là Je veux dire Vous serez là Alors Remettez Ces jours Entre-mêmes Du Saint-Denis Le matin Je serai là Le soir Je serai là Alors Si vous allez manger le soir Et arrangez-vous pour cela Si vous n'allez pas manger Mais il faut arranger cela Vous devez être physiquement Et être là Le matin Là-bas Le soir Et être là Et Serge Dès qu'on finit Comme ça Vous allez commencer Le suivi Il sera une grande moisson Dans le royaume Au nom de Jésus Il faut le désir en vous Il faut la passion en vous N'est-ce pas Cela ne se passe pas A tout moment Cela ne se passe pas A chaque année Voici le temps pour vous De vous remettre Entre les mains du Seigneur Verset 31 38 Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau vive Couleront de son sein Comme dit l'Écriture Des fleuves d'eau vive Cela va couler en vous Cela va couler au travail de vous Il dit cela De l'Esprit Que devaient recevoir Ceux qui croiraient en lui Car l'Esprit n'était pas encore Parce que Jésus N'avait pas encore été glorifié On dit Voyons Jean 14 En Jean Au chapitre 14 Nous lisons le verset 12 Jean 14 verset 12 Cela parle de la puissance en vous N'est-ce pas Merveilleux Que vous deveniez Un grand gagneur d'âmes N'est-ce pas Merveilleux Que vous deveniez Un grand moissonneur Dans le royaume de Dieu N'est-ce pas Merveilleux Merveilleux Que des milles Des centaines Des milles Viennent au travers vous Dans le royaume de Dieu Par vous Ils sont sauvés Par vous Ils sont guéris Par vous Ils sont délivrés Dieu peut le faire Et si le désir est là Si la passion est là Il le fera au travers vous Au travers eux Au nom de Jésus de Christ En Jean 14 Verset 12 En vérité En vérité Je vous le dis Qui est celui-là En vérité Je vous le dis Qui est celui-là En vérité En vérité Je vous le dis Où est la personne En vérité En vérité Où est la personne Je vous le dis Où est-elle En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui croit en moi Fera aussi Les oeuvres Que je fais Est-ce possible Est-ce que cela va se produire Quand est-ce que cela va se commencer Quand est-ce que cela va commencer Cela va commencer en ce temps-ci Celui qui croit en moi Fera aussi les oeuvres que je fais Il en fera de plus grandes Parce que je m'en vais au Père Et tout ce que vous demanderez En mon nom Je le ferai Un nouveau niveau D'exhaustement de prière Vient dans votre ministère Afin que le Père soit glorifié Dans le Fils Si vous demandez quelque chose En mon nom Je le ferai Si vous m'aimez Gardez mon commandement Et moi je prierai le Père Et il vous donnera Un autre consolateur Afin qu'il demeure Jusqu'à quand ? Éternellement Le Saint-Denis Demirait avec vous La Puissance Demirait avec vous Jusqu'à quand ? Le feu Demirait au-dedans de vous Jusqu'à quand ? Le zèle Demirait en vous Jusqu'à quand ? Éternellement avec vous L'Esprit de vérité Que le monde ne peut recevoir Parce qu'il ne le voit Parce qu'il ne le voit point Et ne le connaît point Mais vous le connaîtrez Car il demeure avec vous Et sera en vous Verset 26 Mais le Consolateur L'Esprit Saint Que le Père enverra A mon nom Vous enseignera Toutes choses Vous enseignera Toutes choses Et vous rappellera Tout ce que Je vous ai Dit Acte des apôtres Chapitre 1 Verset 4 Acte 1 Acte 1 Comme il se trouvait Avec eux Il leur recommanda De ne pas s'éloigner De Jérusalem Mais d'attendre Ce que le Père Avait promis Ce que Je vous ai Annoncé Leur dit-il Car Jean a baptisé D'eau Mais vous Dans peu de jours Vous serez Baptisés Vous serez Baptisés Du Saint Esprit Et lorsque Le Saint Esprit Vient sur vous Dans la mesure Baptismale Verset 8 Mais vous Mais vous Recevrez une puissance Quelqu'un là-bas Mais vous Recevrez une puissance Quelqu'un là-bas Mais vous Vous recevrez Une puissance Le Saint Esprit Seigneur Sur vous Vous serez Mes témoins À Jérusalem Amen Dans toute la Judée Amen Dans la Samarie Amen Et jusqu'aux Extrémités De la Terre Amen Cela va se Produire au nom De Jésus Christ Voyez Suivre Christ Fait de nous Des receveurs De plus Grandes Promesses Comme on est Dans le Royaume On a la promesse Du salut Oui Le pécheur Le pécheur Entre Et il a le salut Si un homme Ne naît De nouveau Il ne peut Entrer dans le Royaume De Dieu Donc À l'entrée Du Royaume C'est la promesse Du salut Et comme on est Dans le Royaume On suit Christ Et vous accorde De plus en plus Le père De plus on De plus on va Plus on voit Plus on se consacre Au Seigneur Plus on voit Plus on aspire Plus on bénéfite En suivant On découvre le salut En continuant On découvre La sanctification En continuant De suivre On découvre Le baptême Du Saint-Esprit Il y a la paix Il y a la pureté Il y a la puissance Il y a des gens Quand ils viennent À l'entrée Du Royaume Ils ont le pardon Ils ont la paix De Dieu Ils ont le repos Dans leur âme Ils vont dire Gloire à Dieu J'ai la paix À moi Gloire à Dieu Mes péchés Ils sont pardonnés Et puis Il faut aller de plus loin Il faut aller de plus haut Il faut aller de plus Il faut aller en profondeur Il faut continuer avec le Seigneur Après la paix Il y aura la pureté Et il purifie le cœur Il lave le cœur C'est la sanctification Après cela Cela ne suffit pas Avancez Avancez Il y a encore Beaucoup de choses pour vous Même quand vous êtes là ce soir Il y a beaucoup de choses pour vous Le Seigneur dit Viens Tu as ceci Tu as cela Viens Vous aurez plus La paix Et puis la pureté Et puis la puissance Alors Dis cela d'une autre manière Il y a le salut à l'entrée Il y a la sanctification Quand vous entrez Et puis il y a Le baptême De l'esprit Quand vous avancez Avec le Seigneur Dites-le d'une autre manière Quand vous entrez Il y a la grâce La grâce de Dieu C'est la grâce Qui vous pardonne C'est la grâce Qui a tous vos péchés Vous ne restez pas là-bas Avancez Il y a la piété C'est la justice Dans le cœur Il est saint Un saint-esprit Et va résider Dans un cœur Qui est saint Et demeurer éternement Vous devez être saint Le cœur doit être pur Le cœur doit être Être sanctifié Le baptême Le baptême Ou l'immersion Ou le revêtement L'effusion Le rafraîchissement Le courage Le zèle Au-dedans de vous Sont des espoirs Des dons Tout est promis À ceux qui attendent À posséder Quelqu'un va posséder Ce soir Revenons À acte 2 Nous avons quelque chose De très important Là-bas À passer Quelqu'un de très essentiel À voir Dans Dans ce Troisième point C'est La préservation Appropriée Du fruit De la croisade La préservation Appropriée Du fruit De la croisade Je lis acte Chapitre 2 Je lis verset 40 Et par plusieurs autres paroles Il les conjurait Et les exhortait Disant Sauvez-vous De cette génération Perverse Voyons Ceux qui acceptaient Sa parole Furent baptisés Et en ce jour-là Le nombre Des disciples Combien S'augmenta Combien Combien D'environ Trois mille Ames Voient ceci Ils persévéraient Dans l'enseignement Des apôtres Dans la communion Fraternelle Dans la fraction Du pain Et dans les prières Je veux Que vous regardiez Ici Quand nous voyons Ce verset Vous voyez Ces gens Vous vous rappelez Que ces gens Qui étaient nés de nouveau On dit trois mille C'est un nombre Quand nous disons Trois mille personnes Trois mille Ames C'est comme Je vous vois Tous ici Quel que soit Le nombre Que nous sommes ici Ce soir Vous venez De divers lieux Comment pouvons-nous Vous suivre S'il faut vous suivre Lassons Fait le suivi Quand vous allez Dans vos divers lieux Il y a quelqu'un Qui vous attend À la maison Il est appelé Pasteur Il y a quelqu'un Qui vous attend À la maison Il est appelé Pasteur de groupe Il y a quelqu'un Qui vous attend À la maison De là Il est appelé Oui Le modérateur Si c'est dans un état Peut-être Pasteur d'état Pasteur régional Pasteur de groupe Pasteur local Ou pasteur d'annexe Et tous Sont Dans des lieux Où vous allez Il faut qu'il y ait Il faut qu'il y ait Le cocon là-bas Qui nous rassemble Dans un coin Et qui fait le suivi Et nous enseigne Oui C'est 3000 personnes Laissez-moi vous rappeler encore Oui Tous ne viennent pas De Jérusalem Oui Ils sont de Jérusalem Mais on a beaucoup De ces gens Qui étaient arrivés De plusieurs lieux Voyons numéro 1 Ils venaient de la Judée Voyons Acte 2 Verset 9 10 Acte 2 Verset 9 Et ils partent Med Et la Mite Ceux qui habitent La Mésopotamie La Judée Verset 14 Alors Pierre Se présentant Avec les onzes Et le va la voix Et le parla En ces juifs Hommes Juifs Hommes Juifs Quelques-uns De ces gens Ils venaient Ils venaient De la Judée Rappelez-vous Ce que Jésus a dit Quand vous recevez Le Saint-Esprit Et que vous Serez mes témoins Tout d'abord Où ? Dans la Judée Tout d'abord A Jérusalem Dans la Judée Et Voyons Certains venaient De la Judée Pour assister A la fête Et la plupart De ces gens De ces 3000 Oui Certains sont Oui De ces gens 3000 personnes Éternaient de nouveau Mais les apôtres N'avaient pas envoyé Des gens Derrière eux Ils ont seulement Pris leur nom A Jérusalem Mais les gens Qui sont allés A Judée Voyons ce qui s'est passé Là-bas Après chapitre 2 3 4 5 6 7 8 Nous sommes maintenant Au chapitre 8 Un long temps Après cela Acte Au chapitre 8 Nous lisons le verset 1 Saul Avaient approuvé Le meurtre d'Étienne Il y a eu ce jour-là Une grande persécution Contre l'église De Jérusalem Et tous Excepté les apôtres Se dispersèrent Dans les contrées De la Judée Et De La Samarie C'est maintenant C'est après la persécution Après plusieurs années Que les gens Qui étaient là Au jour de la Pentecôte Et qui étaient Venus connaître le Seigneur C'est maintenant En chapitre 8 Maintenant Que nous commençons A les rassembler Estais-tu là Oui on était là Il n'y a personne Pour nous enseigner Oui on était là Il n'y a personne Pour nous suivre Il n'y a personne Mais il n'y a personne Pour nous faire avancer Dans la voie du Seigneur Revenons Au chapitre 2 Et voyons Les gens Qui étaient là On voit ceci Maintenant Au Acte 2 Verset 9 Je l'ai parlé Des parcs Parcs Mède Et la Mite Ceux qui habitent La Mésopotamie La Judée La Cappadoce Le pont L'Asie Oui Et le pont Et le suivi Rappelez-vous Ces gens qui venaient Du pont Après le programme Ils ne vont pas Réter à Jérusalem Ils vont retourner Chez eux Ils vont regagner Leur lieu de provenance Et s'il faut qu'on les suive Il faut avoir Leur condamné Avant Connaître la ville Où Ils sont issus Et avoir Leur lieu De téléphone Où les trouver maintenant Allons Aux Actes 18 Les gens qui venaient De la Judée Même Et étaient très chanceux Parce qu'après Sept chapitres On a pu les atteindre Mais voici Ces gens Qui viennent du pont Maintenant Chapitre 18 Verset 1 Après cela Paul Partit D'Athènes Et se rendit A Corinthe Il y trouva Un juif Nommé Aquilas Originaire Du Quoi Du pont Et Récemment Arrivé D'Italie Avec sa femme Priscille Parce que Claude Avait ordonné A tous les juifs De sortir De Rome Il se lia Avec Eux Voyez Ici Ici Il y a La mention De pont Tous ces gens Le fruit de la croisade A Jérusalem En acte 2 Et si Continuez Attendez Il faut Avoir vos coordonnées Le 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 Les Conseilleurs Prendront Votre Comme nous Maintenant Vont prendre Votre nom Le De téléphone Votre adresse Ouais Et On va Tout Tout Saisir Et Les gens De Capados Les gens De pont Du pont Les gens De la Judée On voit Combien de personnes Ouais De ces 3000 Ouais Voici le nombre Qui vient de pont Voici le nombre Qui vient de ceci Nous avons ces gens là Comme nos données de base Comme notre base de données Et on envoie des SMS On envoie des gens Et le suivi là Serait Très 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 Oui Approprié Et très bien fait Et le suivi Après cette croisade Sera bien fait Au nom de Jésus Christ Nous devons étudier La Bible On va Aux actes 2 Verset 9 Après avoir mentionné Le pont Quel est Ce qui suit Là-bas Il y a le pont Il y a l'Asie Ici Voyez Une partie Des convertis Provenait De l'Asie Et Où est Asie Maintenant En chapitre 2 En chapitre 3 En chapitre 4 Où est Asie Dans les autres Chapitres Lorsqu'ils sont Parvenus Finalement En Asie Ce qui devait Être fait A l'époque Là S'ils avaient Fait Un bon suivi Et ils avaient Le nom Déjà Tu viens De là Tu viens De là Tu vas A ce lieu Sois Partez Là-bas Allons A 1er Corinthien 16 1er Corinthien Chapitre 16 Verset 19 Si on ne fait Pas un bien Suivi On va Rater Ces gens Là De pont On va Rater Les gens De Cappadoce Les convertis De l'Asie Les convertis Qui venaient Même De Judée C'est Bas-lieu Mais Ce temps-ci Nous n'allons Rater Personne Nous n'allons Manquer Personne 1er Corinthien 16 Verset 19 Les églises D'Asie Vous Salue Regardez Ceci Mais nous devons Attendre Jusqu'à Ce qu'après Que Après Une église Implantée Des Paul N'est pas Converti En acte 2, 3, 4 Mais il faut Que Paul Aie la vision Pour Commencer Aller 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 C'est Après Cela Qu'il a Raconter Quelques Des Cours Au fait On Reconnait Le Seigneur Mais Il n'y a Pas D'église Ici Et Commencer A Implanter Des Églises Là-bas C'est Acte Acte 2 Verset 11 Acte 2 Verset 11 Et Quel est Le Quel est Le Premier Mot Là-bas Crétois Il y a Crétois Et Arabe Comment Les Entendons Nous Parler Dans Nos Langues Des Merveilles De Dieu Vous Savez Les Crétois Oui C'est Une Provinces Les Provinces Oui Et Les Crétois Provenaient D'une Provinces Et Ils Sont Nés De Nouveau Ils Faisaient Parti De Ces 3000 Personnes Mais Les Apôtres Ont Suivi Ils Ont Fait Le Suivi Central A Jérusalem Et C'est Jean De Crétois Crétois C'est Une Provinces De La Grèce Il Y A Personne Qui A Prit Soin D' Et Allons Aux Actes Actes Des Apôtres 27 Verset 12 Et 13 Actes 27 Verset 12 Et Comme Le Port N'était Pas Bon Pour Hiverner La La Pleasure Furent Davies De Le Quitter Pour Tâcher D' Atteindre Phénix Port De Crète Port De Crète Que Regarde Le Sud Ouest Et Le Nord Ouest Afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyait mettre de l'heure de saint et levèrent l'encre et côtoyèrent de près l'île de Crétien. C'est en ce temps-là que l'apôtre Paul avait contact avec l'écritoire. Le verset 21 On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu de l'heure dit au homme, il fallait m'écouter et ne pas sortir, et ne pas partir de Crétien afin d'éviter ce péril et ce dommage. Parce que tout ce problème dans lequel on s'est vu, on devait l'éviter. Ces convertis étaient arrivés et ces convertis venant de Crétien n'étaient pas suivis. On n'a pas pris leur condomnie. On ne savait pas que quelqu'un était venu de là. Il faisait partie des trois personnes qui étaient venues connaître le Seigneur. finalement, je veux que vous voyez Tite au chapitre 1 après un long temps, un long moment après que Paul était sur le point de finir son ministère c'est là qu'il faisait l'arrangement qui devait être fait depuis acte 2 l'arrangement de suivre les gens acte et Tite au verset 5 je t'ai laissé en Crète je t'ai laissé en Crète tous ces gens là venant de acte 2 qui ont connu le Seigneur qui avaient entendu l'évangile qui faisaient partie des gens qui ont donné leur vie au Seigneur un peu de là c'est après plusieurs années que Paul a fait l'arrangement disant je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler les gens ils faisaient ce qu'ils savaient faire il n'y a personne pour les diriger il y a beaucoup de choses qui font des faux là-bas Paul est arrivé à Dime où est-ce que vous avez reçu l'évangile pourquoi vous faites comme ça comme là donc je dois vous envoyer quelqu'un ce qui devait être fait en acte 2 il a envoyé quelqu'un pour mettre les choses en ordre et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville c'est après plusieurs années que Paul a dû leur envoyer un ministre comme Tite pour établir des anciens là-bas que l'église avait-il là-bas alors Tite maintenant prenez soin de verset 10 il y a en effet surtout et parmi les séconcis beaucoup de gens rebelles ces séconcis ces religieux qui n'étaient pas nés de nouveau sont allés à Crète avant que la porte n'envoyait Tite Tite tu étais là on n'a pas fait le suivi à temps à cause de cela les séconcis les religieux qui n'ont pas le salut sont là auxquels il faut fermer la bouche et le bouleverse des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner les gens qui courent après la chance sont là avant même l'arrivée de Tite verset 13 ce témoignage est vain ce témoignage est vrai c'est pourquoi reprendre les sévèrement afin qu'il ait une foi saine ils étaient là sauvés mais ils n'étaient pas enfermés nous avons appris nous avons appris parler de Jésus même le jour Paul a prié à Dicone sauvez-vous de la génération perverse on est sortis depuis là personne ne nous a suivis et nous faisons le mieux ils n'étaient pas enfermés dans la foi beaucoup d'entre eux ont rétrogradé beaucoup disent que je suis chrétien je suis croyant voir le verset 16 ils font profession de connaître Dieu mais ils le renie par leurs oeuvres étant abominables rebelles et incapables d'aucune bonne oeuvre ils sont retournés à leur vomissement ils sont retournés à leur mauvaise voie c'est pourquoi en ce moment que cette croisade aura lieu nous n'allons pas faire la même erreur nous allons faire le suivi et le suivi sera très 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 bien ordonné et vous en ferez partie au nom de Jésus Christ le suivi des convertis de la croisade sera immédiat nous n'allons pas attendre cinq ans deux ans le suivi sera immédiat ce doit être bien fait nous allons prendre les noms nous allons prendre le nom nous allons envoyer ça au lieu de coordination et le suivi sera bien détaillé cela veut dire que tout ce que nous devons suivre nous devons connaître de ces convertis avant la croisade vous les contactez vous écrivez leur nom sur la fiche la carte de l'opération André vous leur rappelez tout la date et les détails que vous avez su arriver là-bas comme il y aura une le transport le bus est là pour vous amener et le 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 suivi sera minutieux nous devons tout faire qu'il n'y a rien qu'il soit perdu qu'il n'y a rien qu'il soit oublié et le suivi sera bien exhaustif et nous devons tout faire pour que ces gens là qui viennent de connaître le Seigneur ne soient pas perdus au nom de Jésus Christ ne seront pas comme un 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 pêcheur ignorant qui a pris ces poissons et puis et les rejettent encore dans le fleuve notre suivi sera courant comme la croisade est en cours le suivi est encore ceux qui sont ceux qui ont donné leur vie à Christ le le 8 novembre la même nuit là ils auront on aura encore des messages on envoie des SMS tous les jours de la croisade on leur rappelle on leur rappelle on leur leur donne on les suit de on les suit on les suit de près de près et tout est à courant et le travail continue avec la croisade et tout sera bien fait vous et moi nous ferons nous jouerons notre rôle tu feras ce qui est à toi je ferai ce qui est à moi numéro 1 vous allez suivre comme un ami vous n'allez pas là-bas pour juger quelqu'un que tu es en train de porter des bijoux laissez cela on ne nettoie pas le poisson avant de le capturer laissez les habillements laissez les bijoux laissez cela notre soucis maintenant c'est que la personne sait que Jésus est mort pour moi comme pécheur si je crois au Seigneur Jésus-Christ il va me pardonner il va me sauver donc je suis prêt pour le ciel donc il ne faut pas parler des choses superficiellement alors vous êtes là comme un ami vous êtes là comme un proche comme si c'est votre frère puni alors vous êtes là comme comme un colocataire comme si vous vivez ensemble vous allez bâtir la confiance l'amour vous allez l'apprécier vous allez le suivre vous prier ensemble vous intercéder pour eux jusqu'à ce qu'ils soient établis dans le royaume de Dieu Dieu merci ils seront établis ils seront établis voyons avant de prier voyons comment vous allez faire cela voyons 1er Thessaloniciens au chapitre 2 je lis verset 7 1er Thessaloniciens 2 verset 7 mais nous avons été plein de douceurs au milieu de vous vous serez doux envers les nouveaux convertis ils viennent de connaître le Seigneur et nous avons été plein de douceurs au milieu de vous de même que Nourisse prend un tendre soin de ces enfants nous aurions voulu dans notre vie l'affection pour vous vous devez être doux et aimables envers eux non seulement vous donner l'évangile de Dieu mais encore nos propres vies tant vous nous étiez devenus chers vous nous étiez devenus chers et vous serons chers appréciés votre âme serait très chère pour vous ils viendront connaître le Seigneur ils ne vont pas périr ils ne vont pas glisser de vos droits et rentrer au monde comme vous les suivez vous faites tout ce qui doit être fait vous prenez les noms vous faites tout pour qu'il demeure pour qu'il reste dans le royaume de Dieu verset 9 qui dit vous vous rappelez frère notre travail et notre peine vous allez travailler et peiner nuit et jour à l'oeuvre pour n'être en charge à aucun de vous vous allez dépenser et prier pour si le bus ne vient pas attend nous allons payer pour le transport Dieu va pouvoir à vos besoins tout ce que vous allez dépenser au cours de la croisade de votre propre poche le Seigneur va vous rendre ça au sanctuple au nom de Jésus Christ et vous êtes témoin et Dieu l'est aussi que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte justée et irréprochable vous le ferez en premier Thessaloniciens chapitre 3 verset 5 ainsi dans mon impatience j'envoyais m'informer de votre foi vous ne l'avez vous avez pas vu un jour deux jours vous avez dit mais il viendra connaître le Seigneur tu iras bien non Paul dit que j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eut tenté et que nous nousissions travailler en vain l'oeuvre le travail la peine de l'église de la vie profonde des autres églises de votre oeuvre de mon oeuvre tout ne sera pas en vain au nom de Jésus Christ et ces convertis vont vivre ils seront joyeux et nous saurons que notre oeuvre est récompensée parce que ils seront fermes dans le Seigneur et mais nous serons nous serons la paix nous nous rendrons grâce à Dieu car nuit et jour il continue dans le Seigneur verset 10 nuit et jour nous le prions avec une extrême odeur de nous permettre de vous voir nous voulons voir leur visage et de compléter ce qui manque à votre foi ils ne connaissent ils ne connaissent pas tout mais nous allons tout faire pour les suivre afin qu'ils connaissent le Seigneur tout ce que vous vous connaissez alors vous allez leur transférer cela un peu un peu un peu jusqu'à ce qu'il soit établi affermé dans l'église avec vous ici dans la vie profonde au nom de Jésus Christ il y a beaucoup de choses à faire mais nous sommes capables il y a beaucoup de choses à faire mais le Seigneur va fortifier chacun de nous au nom de Jésus Christ êtes-vous prêt je dis que êtes-vous prêt pour entendre votre voix êtes-vous prêt ce sera fait tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur disant Seigneur nous sommes prêts Seigneur nous sommes prêts et dans tous les divers états où ce message de Dieu vous parvient peut-être votre croisade viendra peut-être nous allons bientôt vous visiter où bientôt nous aurons une grande moisson dans votre ville dans votre état dans votre pays mais sachant mais sachant que quand le temps viendra nous allons tout faire et là que nous faisons la croisade et que nous faisons le suivi devons tout faire pour ramasser le fruit afin que rien ne soit perdu que le Seigneur entende votre voix ouvrir la bouche et prier le Seigneur pour le Seigneur pour le Seigneur